Et nous partons à présent à la rencontre de Tuki, une jeune femme du Finnois qui a été invitée au festival Manga NC pour participer à la catégorie cosplay. Comprenez par là, un costume joué. L'objectif étant de représenter une figurine, un héros ou un personnage de jeu vidéo. Mais pas seulement, un déplacement gagnant pour notre représentante qui remporte la première place en catégorie professionnelle. Les explications avec Naya Bennett. Eloi est l'héroïne du jeu Horizon Zero Dawn, personnage choisi par Tereyefa Athénie et son association pour être représenté lors du festival Manga NC en Calédonie. Tout juste créé le 28 mars dernier, l'association Comics Finnois reçoit une invitation de la Calédonie pour participer au festival Manga NC. Aussitôt, l'association confirme sa participation et désigne la personne qui va les représenter. Ils se sont ensuite appelés à la confection du costume et de ses différents accessoires. Normalement, un cosplay, tu le fais toi-même puisque c'est la base du cosplay, tu le fais toi-même tout seul. Sauf que là, on a voulu mettre en avant un aspect un peu plus social en faisant participer six personnes. À savoir, il y a un sculpteur qui est à nous, qui a fait, par exemple, les colis en bois, Jason qui a fait la gravure. Il y a aussi Teva Victor qui a fait gratuitement l'arc pour nous parce que lui aussi est passionné de cosplay. Et on a mis aussi, nous, la main à la pâte. Et le gros du travail, ça a été vraiment le costume en lui-même qui a été créé de toute pièce par Moué. Le cosplay, c'est représenter un héros, une figure, que ce soit d'un jeu vidéo, d'un manga ou encore d'un film. Mais cela ne s'arrête pas là car il faut également vivre son personnage et le faire évoluer en tant que tel lors des différentes manifestations. J'ai dû faire une prestation pour valider le concours. Au départ, on était parti sur plutôt des acrobaties puisque Eloy, en fait, est une guerrière. Elle se bat, donc elle fait des acrobaties. Physiquement, ce n'était pas possible. En un mois, je ne pouvais tout simplement pas me remettre en forme et faire les acrobaties demandées. Donc nous, on a décidé de partir sur autre chose. J'avais soumis l'idée à la base, pourquoi pas faire plutôt le Hakamanu qui est quand même une danse spécifique des marquises. Ça a été accepté, ça a été approuvé. Et justement, Moué de Mouyabe m'a aidé justement à préparer cette performance et j'ai dû la prendre en deux ou trois jours. Sur les huit participants au festival Manga NC de la catégorie cosplay, Toki a ravi la première place à ex aequo avec un Calédonien. Une performance à saluer car si, sur le caillou, on dénombre près de 500 adeptes du cosplay sur le territoire. L'association Comics Fénois n'en dénombre qu'une vingtaine, dont dix fervents adeptes du cosplay. L'association Comics Fénois n'en dénombre qu'une vingtaine, dont dix fervents adeptes du cosplay.